Adieu téléphone, polluant. Qu'est-ce qui t'arrive là, bref, quand tu jettes ton téléphone ? Ça pollue de où ce téléphone, t'as pas entendu ? On va mettre les choses un peu dans le contexte là, parce que ça va pas du tout. Mais comment ça, explique-moi ? Écoute, le numérique, en fait, ça représente environ 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est à peu près, pas loin de l'aviation. D'autre part, ça représente quand même 10% de la consommation d'électricité en France. Et donc, ça pollue beaucoup, et il ne faut pas que je jette mon téléphone. C'est quoi qui pollue le plus, alors, dans le numérique ? La première des choses, effectivement, tu as raison, c'est la fabrication. La fabrication de téléphones portables, la fabrication aussi de télé ou de tout ce qui est ordinateur, mais aussi, bien sûr, la fabrication de centres de données, et puis tout ce qui est les infrastructures réseaux. C'est 80% environ des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, à la deuxième partie, c'est tout ce qui est usage. Donc, c'est environ 20% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est lié à la consommation d'électricité. Et donc, si je veux réduire l'empreinte du numérique dans mon entreprise ou dans mon quotidien, concrètement, qu'est-ce que je dois faire ? La première des choses, c'est de garder le plus longtemps ces appareils. Et tout simplement, ça signifie, s'ils tombent en panne, c'est de pouvoir plutôt les réparer. Et puis après, bien sûr, d'acheter du reconditionné plutôt que d'acheter des produits neufs. Et puis après, pour l'usage, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut plutôt utiliser le Wi-Fi plutôt que la 4G ou la 5G. Alors évidemment, si on a une boîte mail qui commence à dépasser les bornes, eh bien évidemment, on va se concentrer d'abord sur les mails qui ont des grosses pièces jointes. Pour les plus petits mails, c'est moins important. Super, rapide, synthétique et efficace. Merci Dimitri, et à bientôt sur ZEG. Avec plaisir, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501